Ils ont démontré qu'ils avaient du caractère et ce n'était pas facile de faire tomber la plus grande équipe d'Afrique, pour rappeler l'Egypte, cette fois championne en titre, c'était un match entre Mohamed Salah et Sadio Mane, donc voilà, on est content, ils ont fait le travail et c'est normal qu'on vient ici les accueillir. Oui, ça arrive au meilleur, c'était compliqué, on a vu que Mohamed Salah a essayé de le déstabiliser, il a loupé son pénalty mais il est resté dans son match et comme le bon Dieu est juste, il lui a donné l'opportunité de pouvoir marquer à la dernière minute, le scénario idéal, la victoire parfaite, on n'a pas pris de but, on a gagné, on est champion d'Afrique et je pense que c'est la meilleure équipe qu'il a emporté. Tactiquement également, Aliu Sissé, il a été au niveau ? Aliu, vous savez, nul n'est prophète dans son pays, on lui a beaucoup tiré dessus mais c'est quelqu'un qui aime le continent, tactiquement il a évolué au fur et à mesure de la compétition, il a montré que c'était un très grand technicien, nous on l'a toujours soutenu parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est capable, mais comment il s'appelle ? Mais voilà, on est content, la victoire du Sénégal n'est pas seulement d'Aliu Sissé ou d'Avanda Sanio Mane, c'est toutes les générations confondues, Jules Bocandé et Consor, donc voilà, un hommage à tout le football sénégalais. Merci beaucoup d'avoir regardé. Allez, merci.